C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission la voie des sorties mesdames et messieurs bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission qui va comme d'habitude continuer d'explorer les différentes voies des sorties pour essayer de mettre la lumière sur les différents sujets qui concernent notre vie les sujets qui par moment nous dérangent On va aujourd'hui faire les points sur deux questions primordiales, deux questions cruciales On va aujourd'hui aborder la vérité et les mensonges dans une relation A quel moment les mensonges naient, à quel moment la vérité commence à être écouffée On va essayer d'aborder cette question, cette thématique sur ce plateau avec notre invité permanent et principal Maître Christian Bossembe à qui je m'en vais dire, bienvenue Salut Hervé Alors dans quelle casquette vous vous sentez le plus à l'aise ? Maître Christian Bossembe ou Christian Bossembe comme journaliste ? Bon ça dépend, c'est qui autant que ça te met à l'aise, moi ça me met à l'aise en fait Le plus important c'est pas les... Donc vous n'avez pas des préférences ? Non pas du tout, c'est pas les titres, c'est plutôt le contenu Je sais être maître avocat quand il faut, l'être, et être journaliste quand il le faut Alors donc ça dépend, les casquettes sont découvertes par le sujet ou l'intérêt que la question porte Très bien, alors il faut aussi, je dois ici vous dire que lors de l'émission précédente vous avez reçu beaucoup de félicitations Et moins de critiques pour une première, j'étais d'ailleurs surpris Parce que par moments c'est des critiques, par moments des critiques même qui n'ont pas de sens Alors là il y a encore un nouveau cas Une dame qui a besoin de votre conseil, qui a besoin de votre orientation Elle est étudiante d'une université de Laplace Elle m'a dit, ou elle l'a dit, elle m'a demandé de vous dire qu'elle est amoureuse d'un garçon Mais seulement elle n'a jamais avoué ses sentiments à ses garçons Elle parle très bien avec les garçons Mais les garçons de son côté n'ont manifesté également aucun intérêt pour elle Et bizarrement depuis un moment, le garçon est devenu très proche de sa grande soeur Et selon ses investigations, le garçon sort avec sa soeur Et elle dans son coeur, c'est l'amour de cet homme qui continue toujours de faire battre son coeur Alors elle a besoin de votre conseil, qu'est-ce qu'elle doit faire ? C'est quand même un cas Mais il faut d'abord dire que l'amour n'est pas muet L'amour s'exprime Et il ne faut pas garder l'amour muet Parce que si l'amour reste muet, chacun fait ce qu'il pense Donc déjà, c'est un problème Mais en même temps, je vais essayer de donner mon point de vue sur la question Et puis, la dame va trouver son compte D'abord, il faut exprimer ce que l'on ressent C'est vrai que depuis la nuit des temps, il y a un débat entre Est-ce qu'il faut dire à l'homme ce que vous pensez ? Ce que vous pensez pour lui ? Ce que vous avez comme sentiment ? Oui, oui, il ne faut pas le dire Alors là, il y a deux catégories de gens Il y a les conservateurs Et puis, il y a les modérés On va dire les modérés Pour les conservateurs, il n'est pas question Qu'une femme parte le dire à un homme Ben, écoute, je t'aime Parce que ce n'est pas bien Ça montre qu'elle est faible Qu'elle va faire ça avec tout le monde C'est rabaissant C'est humiliant C'est même ridicule Et ainsi de suite Ça, c'est la classe des conservateurs Et il y a beaucoup de femmes dedans Mais il y a aussi la classe des modérés Des femmes qui estiment que Bon, ce que je ressens, c'est de l'amour Et je peux le dire à n'importe qui Mais maintenant, là, il ne faut que dire aux femmes Il y a trois catégories de personnes Des hommes, si vous voulez La première catégorie, c'est les hommes Ces conservateurs-là Encore une fois Les hommes conservateurs, ça veut dire Ce sont des hommes de l'ancien temps De l'ancienne école On les appelle aussi comme ça Les hommes de l'ancienne école Ceux-là, quand une fille vient vers eux Tout de suite, ils disent C'est une fille facile Si elle me le dit Elle peut le dire à quelqu'un d'autre aussi Donc, c'est des préjugés Rien à voir Eux, ce sont des hommes qui ont refusé aux femmes Le droit des pensées Les droits de vivre Et disposer de leurs sentiments Comme ils entendent Pour eux, les femmes ne peuvent pas Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire Qu'il y a des hommes Qui ne supportent pas Qu'ils disent Je veux faire l'amour avec toi C'est inconcevable C'est impensable Donc, quand une femme le dit C'est une fille légère C'est vraiment une prostituée Pourtant, ce n'est pas le cas Pour eux, c'est comme ça Donc, une femme ne peut pas dire Voici, je t'aime Ce n'est pas possible Mais il y a aussi la classe des moyens C'est la classe intermédiaire Entre le modéré Oui, la classe conservateur Cette classe, c'est quoi, en fait ? La classe des conservateurs Pour eux Quand une fille vient dire ça Ils disent Ah, cette fille est légère Mais je peux essayer quand même Parce que le conservateur ne forge rien Quand une fille vient comme ça Pas question Ils te répoussent Et ils peuvent même dire à tout le monde Que vous êtes une mauvaise femme Ils vous gardent des clichés Mais la classe intermédiaire Accepte Mais ne vous prend pas au sérieux Vous consomme tout simplement Il dit Ah, c'est une aubaine pour moi On va jouer avec Et on va laisser tomber Mais puis, il y a la classe des évolués C'est la classe d'aujourd'hui Ceux qui ont évolué Moi, j'appartiens à la classe De ceux qui évoluent Ceux qui ont évolué Ça veut dire qu'une fille Me fait la cour Je peux comprendre Et si je ne suis pas prêt Je te dis que je ne suis pas prêt Non, je suis marié Non, je suis occupé Non, en tout cas Ça ne m'intéresse pas beaucoup J'ai besoin d'être seul en ce moment Et il y en a encore des gars Des gars comme ça Ça existe Donc, s'il y a un gars Tom Mais alors Donc, vous voyez que La femme ne sait pas catégoriser tout de suite Ces hommes-là Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes Il y a un remède Il y a une solution La solution, c'est de ne pas dire À n'importe quel homme Même si vous sentez que vous l'aimez Il lui dit tout de suite Écoute, j'ai des sentiments pour toi Non La femme doit créer un besoin dans l'homme Et le besoin se crée dans la proximité Il faut ne pas quitter cet homme D'un seul oeil Il faut ne pas le laisser loin de toi Il faut que tu encombres Que tu envahises son espace visuel Cet homme-là doit te voir Ad-noutum Dans tout ce qu'il fait Tu dois être là Voyez-vous Parce que c'est un investissement en fait Tu veux qu'il te regarde Alors, sois là C'est facile ça Non, non, c'est pas très facile Mais tu serais une femme déjà Les femmes ont un pouvoir naturel Les femmes ont déjà un pouvoir naturel Tu ne sais pas ce que ça veut dire Un bonjour d'une femme le matin Imagine que tu es là le matin Tu sors J'ai un bonjour Hervé, comment tu vas ? Tu es bien habillé Ça te laisse un message C'est codé comme ça Parce que les femmes Quand elles font des compliments Elles les font vraiment avec leur cœur Et il y a une expression Qui parle au-delà du mot Parce que le mot ne referme pas Toutes les émotions possibles Encore que le mot Sont écoutés Enregistrés Compris de différentes manières Mais elle-même sait Elle peut juste te dire Pardon Hervé, aujourd'hui Tu es frais Qu'est-ce que tu es séduisant Mais toi, tu ne dors pas ces jours-là Ça ne passe pas inaperçu Tu voudras passer encore demain Qu'elle te dise la même chose Et d'ailleurs C'est toi qui vas commencer maintenant La conversation Parce qu'elle t'aura mis Dans une situation de besoin Que tu vas impérativement lui dire Ce que tu penses Et elle l'aura gagné Et d'ailleurs Elle va te dire tout de suite Je t'aime Elle va te faire attendre un peu Et te dire Bon, je vais réfléchir Mais pas longtemps Parce qu'il ne faut pas rester longtemps Parce qu'il peut partir Donc tu vois un peu Ce sont des histoires De petites stratégies Que moi je dis Que les femmes Si elles font ça Elles n'auront pas de problème De suivre cet homme-là Alors, notre soeur Elle doit laisser ? Non Notre soeur Je ne sais pas si elle a perdu Mais notre soeur Aurait Fait ce que je viens de dire tout à l'heure Ce gars Parce que Vous savez, il y a des hommes comme ça Je dis encore qu'il y a des hommes Qui ont peur de femmes Il y a des hommes Qui ne s'expriment pas Il faut un coup de pouce Il y a des hommes Ils t'aiment Mais pour lui Ils pensent que tu es plus que lui Ils pensent que tu ne le mérites pas Il y a des hommes comme ça Ils voient une femme Ils disent Mais ah Fui, on a l'écouté à mon niveau Mais il veut de toi M'a dit Ah, puis tu voudrais l'écouté à mon niveau Moi, on a abordé Exact Je te donne un exemple Tu peux être là Mais il y a une fille Qui vient Qu'on engage ici À Congo Elle est célibataire comme toi Un exemple Elle est célibataire comme toi Mais on l'engage au poste de sous-directrice Tu vois Toi, tu es rédacteur en chef Tu es directeur d'information Mais tu te rends compte Qu'elle est directrice Tu dis Ah Oh, c'est que Ma superviseur Tu vois Tu te mets dans une situation Où C'est un peu comme moi Tu es devant Par exemple Une d'un ministre Elle est célibataire Supposons que je suis célibataire aussi Elle est ministre Tu vois Ça peut te mettre dans des conditions Inconfort Tu vois Tu es dans une situation Inconfortable Voilà Alors Tu te dis Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une bande Est-ce qu'on dit manga Et ainsi de suite Pendant que toi Tu as été posé des questions Il y a un courageux Qui vient directement Qui vient le faire Et tu seras le premier à dire Ce monsieur là a eu Ce que toi tu n'as pas eu Lui a eu le courage D'affronter Toi tu n'as pas eu le courage D'affronter Voilà pourquoi il faut que les hommes Aient le courage D'affronter Poliment une femme Peu importe son rang Peu importe son niveau Donc cette dame Ma soeur A manqué cet acte Elle aurait pu Conditionner La réflexion Le raisonnement La quiétude de cet homme La menant vers elle Mais elle n'a pas fait Alors la question Qu'est-ce que sa soeur a fait Peut-être sa soeur A fait autrement les choses Mais aussi Parce que jusqu'à là Elle n'a que des impressions Qui est ma zone De l'ensemble Et sur la zone De l'ensemble Qu'elle ait le courage D'aller poser la question A cet homme C'est aussi simple que ça Par exemple Pour ne pas paraître brusque Hervé comment tu vas ? Je te vois de temps en temps Assez proche avec ma soeur Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous avez une relation ? Est-ce que tu Elle te plaît ? Est-ce que Elle peut toujours trouver Un mécanisme Et ce garçon Va lui dire la vérité Si le gars lui dit Écoute On le sort pas avec ta soeur Elle a la réponse Pour ne pas tomber Sur un aventurier Qu'elle rentre voir sa soeur Pour poser la question Ma soeur Je te vois avec telle Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que vous êtes ensemble ? Oh non On n'est pas ensemble Ok parce que Je le dis Parce que Voilà J'ai pensé Bon et bon et bon Comme c'est ta soeur Tu peux lui dire la vérité Est-ce que cette façon Qui consiste pour la fille A faire taire Disons ses sentiments amoureux C'est lié à notre culture A notre éducation Ou comment Vous analysez la question ? Je ne dirais pas la culture Je dirais plutôt les habitudes Les habitudes qui pour moi Naissent de la misogynie De cette confiscation De la liberté des femmes Par les hommes Ce sont les hommes Qui ont mis les femmes Dans ces conditions-là En les éduquant En disant qu'une femme Ne devrait pas dire ceci Ne devrait pas faire cela On a conditionné les femmes Comme ça Pourtant les femmes Ont des sentiments comme nous Moi plusieurs fois Je me suis fait draguer Naturellement C'est tout à fait naturel C'est normal Autant j'ai dragué les femmes Autant elles m'ont dragué aussi Je n'ai jamais trouvé de problème Je n'ai jamais trouvé d'inconvénient D'ailleurs ça me plaît beaucoup Que cela se passe comme ça En fait au début Ça se passait comme ça Ça me faisait plaisir Mais donc je ne vois aucun inconvénient là Mais le problème C'est que nous avons mis nos femmes Dans ces conditions-là Ce n'est même pas une question de culture C'est plutôt des habitudes Comme je dis là tout à l'heure C'est peut-être des habitudes Mais on peut casser ça Moi j'estime que la femme Si elle veut d'un homme Elle doit le dire Mais pas le dire brutalement Parce que tu ne sais pas Dans quelle classe cet homme appartient Si c'est un conservateur Tu te fous-tu Mais s'il est modéré Il est évolué Tu as la chance Et si c'est un intermédiaire Ça va te compliquer Donc il faut vraiment d'abord Faire la lecture de cet homme-là Dans la classe dans laquelle il se trouve Et puis voilà Tu sais que Oh dans la classe O Dans la classe O Je peux aborder Très bien Dans notre soeur Tu sais qu'elle doit faire Affronter le gars Lui dire Savoir si le gars Il sort avec sa soeur Peut-être qu'il ne sorte pas Il y a aussi des hommes Qui font ça Il y a des hommes Qui font la stratégie De rentrer dans ton coin Pour véritablement Créer le besoin en toi Ils veulent te rendre jaloux Quand un homme sait Qu'une femme a des yeux sur elle Sur lui pardon L'homme intensifie Ses relations avec certaines filles Pour mettre cette fille-là Dans une mauvaise posture Tu vois un peu Pour la rendre jalouse Alors que cette femme-là Prenne son courage à deux mains Il y a beaucoup d'autres Et puis voilà, c'est très bien. On va cette fois-ci entrer dans les menus de notre magazine pour parler cette fois-ci de vérité et mensonge, et mensonge plutôt dans une relation. J'ai pas fait qu'on puisse commencer d'abord par la vérité. Est-ce que dans nos relations, nous sommes obligés de dire toutes les vérités? Oui, on est obligés de dire toutes les vérités progressivement. Pas de manière obligatoire. Non, 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 progressivement. Il faut répondre à ces cinq questions. Quand il faut dire la vérité? À qui il faut dire la vérité? Pourquoi il faut dire la vérité? Où il faut dire la vérité? Et comment dire la vérité? Commençons d'abord par la première question. Quand dire la vérité? Quand dire la vérité, c'est quand le besoin les nécessite. Quand vous êtes dans une situation où il n'y a que la vérité qui peut vous sauver, qui peut vous sortir de cette situation-là, il faut dire la vérité. Et aussi, quand l'homme est prêt, la personne est prête, là, vous pouvez dire la vérité. Pour être prêt, ça veut dire être en mesure de comprendre. Hervé ne dit jamais des vérités quand quelqu'un n'est pas encore prêt de te comprendre. C'est pas possible. La vérité, elle est difficile. C'est un poids. Personne ne peut la soutenir. Si le monde sait qu'il est aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas supporté la vérité. Si Christ est mort, c'est parce que l'humanité n'était pas prête à écouter la vérité. Parce que la vérité n'est pas là pour mettre les gens ensemble. C'est ce que les gens vous disent. C'est faux. La vérité a pour lui de diviser le mal et le bien. La vérité inifie le bien, divise le mal. C'est tout simplement ça. Parce que la vérité, c'est la séparation entre le mal et le bien. La vérité, quand vous voulez dire la vérité, vous devez être sûr que la personne qui est en face de vous comprendra cette vérité-là. Si elle n'est pas prête de comprendre la vérité, alors ce n'est pas le moment de lui dire la vérité. Mais attention, ne mentez pas. C'est ça le problème. Parce que les gens pensent que quand on ne dit pas la vérité, on ment. Non. Entre dire la vérité... Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à écouter la vérité. Alors il faut les laisser comme ça. Il faut les laisser comme ça jusqu'à ce qu'ils vont être prêts à écouter la vérité. Mais à eux, ne mentez pas. Retenez l'information. On appelle ça la rétention de l'info. Mais pas le mensonge. La rétention de l'information, ça veut dire quoi, Hervé ? Je prends un exemple sec et brut. Ensuite, Hervé, je trouve ta femme que tu viens d'épouser il n'y a pas deux jours dans un hôtel avec un homme. Ça, c'est un fait. Mais je te trouve en train de conduire un véhicule. J'ai ton numéro de téléphone. Je t'appelle Hervé, tu es où ? Je suis en train de conduire. Ah, ok, d'accord. En ce moment-là, je ne te dis pas cette nouvelle-là. Et même si tu me poses la question, tu as vu ma femme ? Tu la vis où ? En ce moment-là, je ne te dis aucune vérité. Parce que la vérité que je peux te dire en ce moment-là peut t'entraîner à la mort. Tu es en train de conduire, tu n'as pas ton esprit en place. Il suffit d'avoir une info négative, ça peut être tes désorientés, et on te perd. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que je veux faire ? Je ne te mentirai pas. Je veux retenir l'information. Je te dirai, Hervé, je préfère que tu arrives à la maison, comme ça on va discuter. On en parle plus tard et j'ai raccroché. D'accord ? Et c'est quand tu arrives chez toi à la maison que tu m'appelles, que je viens. Et je veux examiner ta situation, ton état dans lequel tu te trouves. Est-ce que tu es prêt à écouter la vérité ? Si tu n'es pas prêt à écouter la vérité, je veux préparer ton moral à comprendre et à apprendre à voir la vérité, petit à petit qu'on va évoluer. Et c'est comme ça qu'on le fait. C'est ce qu'on appelle la technique d'assainissement pré-vérité. Parce qu'il y a la technique d'assainissement pré-vérité et les techniques d'assainissement post-vérité. Ça veut dire, avant de dire la vérité, tu assainis le milieu, tu prépares la personne et tu lui dis la vérité. Et après, tu assures le service après-vente. Ça veut dire le post-vérité. T'accompagner pour que tu acceptes cette vérité-là. Parce que écouter la vérité est une chose. L'accepter en est une autre. Est-ce que je me rassure ? Parce que si je veux te rendre service, il faut que je te rende un service complet. Je te prépare moralement, je te donne la vérité et je t'aime à accepter cette vérité-là. Parce que ce qui tue les gens, ce n'est pas parce qu'ils ont écouté la vérité, mais ils n'ont pas accepté. Beaucoup sont morts, pas parce qu'ils ont refusé d'écouter la vérité, mais parce qu'ils n'ont pas accepté. Et cette vérité les a tués. Et donc, au lieu de faire le bien, tu fais le mal. Alors, à qui dire la vérité ? À la personne concernée. Directement. Parce que ça devient du comérage. Si tu le dis, pas à la personne concernée, mais à quelqu'un d'autre. Ça peut être une diffamation. Quand tu dis ça à une tierce personne, au lieu de la personne elle-même. Nous devons apprendre à dire la vérité aux personnes concernées. C'est ta femme, Hervé, que j'ai vue dans un hôtel. Ce n'est pas la femme de ton frère. Donc, à ton frère, je ne le dirai pas. Si à toi, je ne te dis pas encore. À ton père, je ne le dirai pas. Parce que ce n'est pas la femme de ton père. Pour ton père, c'est sa belle-fille. Ce n'est pas sa femme. Pour ton frère, c'est sa belle-sœur. Ce n'est pas sa femme. Donc, la vérité, on l'a dit à la personne concernée. Si on veut aider, bien sûr. Sauf si on veut faire du mal, on peut dire à tout le monde. Alors, comment dire la vérité ? Il faut réunir tout le moyen possible. Il faut être prêt personnellement. Et toujours te poser la question, quelle est l'idée qui me pousse à dire cette vérité ? Est-ce que l'idée de nuire ou l'idée d'arranger ? Ou l'idée d'améliorer ? Ou l'idée de corriger ? Il faut te questionner, être honnête avec toi-même. Très souvent, nous lisons des vérités, mais elles sont mal emballées. Elles sont emballées par la couverture de la haine. Par la couverture de la vengeance. La vérité, elle est bonne. Mais la manière dont tu dis ça, la façon dont tu dis ces choses, montre que tu ne le dis pas pour arranger, mais tu le dis pour nuire ou pour partager la douleur. Il y a des gens qui sont blessés et ils veulent blesser. Donc, tant qu'ils te trouvent bien, ils disent non, il ne faut pas que tu sois bien. Il faut qu'ils te blessent comme lui, il est blessé. Et c'est ça la plus grande difficulté. Moi, je pense qu'il faut réunir tous les moyens avant de venir te dire la vérité dans une relation, c'est aussi important. Et quand on doit dire une vérité à une personne qui ne supporte pas la vérité, on fait quoi ? On procède comment ? Alors, quand on a étudié la personne qui n'aime pas dire la vérité, vous avez des choses. Ou vous ne nous dites absolument rien. Ou vous lui dites des vérités proportionnelles à son degré de compréhension. Vous savez, le problème, c'est qu'il nous tue, c'est la communication. Nous n'arrivons pas à bien communiquer, à bien dialoguer. Je peux dire la même chose, mais avec des mots différents qui font moins mal. Par exemple, tu as été méchant avec une dame ou méchant avec un monsieur. Mais je peux te dire autrement les choses. Au lieu de dire que tu es méchant avec lui, je peux te dire que tu n'as pas été assez gentil avec lui. On a dit la même chose. Seulement, je le dis proprement. Mais Hervé, tu as été méchant avec lui, tu n'aurais pas dû. Mais je peux dire, Hervé, tu sais que tu n'as pas été très gentil avec lui. Tu aurais fait mieux de dire ceci à la place de ça. Tu ne te trouves pas concerné. D'ailleurs, tu vas lire dans ma façon de parler, pas de jugement, mais plutôt une sollicitation d'aller plus loin que ça. C'est ce qui tue beaucoup de gens. La manière dont on dit, tu le dis pour condamner l'autre. Ça ne marche pas. On ne condamne pas quelqu'un quand on veut lui faire une remarque. Surtout pas quand on veut lui faire un reproche. On y va doucement. On y va calmément. On dit autrement les choses. Tu vois, Tu peux dire autrement, mais cette nourriture n'a pas si bon goût qu'hier. Tu vois, n'a pas si bon goût qu'hier. Oh, mais hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais tu ne dis pas que Oulambi m'a bel goût. Non. Tu sais, il est bien. Il est bien. Il est bien. Tu mets la question. D'abord, dans ta phrase, il y a un encouragement, il y a une reconnaissance, et puis il y a une compassion. Donc, tu reconnais, tu compatis, et puis tu comprends un peu. Ça dit, et la personne se sent bien. Ah, donc, à l'objet, à l'objet, elle est bien, mais à l'objet, quand même, elle est la mieux qu'elle est à l'objet. Donc, c'est qu'il sait que tu ne sais pas, tu l'encourages. Tu reconnais, tu encourages, et tu compatis. Donc, demain, elle va certainement te faire un repas mieux que ce que tu as mangé aujourd'hui. Mais si tu dis, elle se sent frustrée. Et c'est là qu'elle dit, il est ingrat. Donc, il faut apprendre à dire des choses, même si on sait que la chose, on a dit, mais prouvez le mot. Parce que Dandy dit, la vérité, vous devez la dire, mais il faut l'habiller. habiller votre vérité pour qu'elle ne soit pas choquante, pour qu'elle ne blesse pas. Je crois que c'est très important. Ça, c'est des vérités fortes, mais il y a des vérités comme les vérités d'acceptation. Parce qu'il y a des vérités d'acceptation et des vérités d'aveu aussi. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, les deux, c'est quoi, Hervé ? Les vérités d'acceptation, ce sont des vérités identitaires. C'est des vérités qui me concernent, moi. Christian, qui tu es ? Je suis Christian Bossembé, fils de Maître Bossembé, je suis marié. Ce sont des informations qui me concernent, moi. Ici, il n'y a pas d'aveu. Ici, il y a justement une acceptation de ce que je suis. Alors, beaucoup de jeunes gens et des personnes refusent d'accepter ce qu'ils sont. Ils n'acceptent pas leur statut, ils mentent sur leur identité, ils mentent sur leurs avoirs, ils mentent sur leur parcours, parce qu'ils ne s'acceptent pas. Donc, il y a un problème dans la vérité identitaire, ce qu'on appelle dans notre cours, le VI. Il y a un problème dans cette vérité identitaire. Mais non, il faudrait que les gens comprennent. Parce que ce que je viens de dire tout à l'heure, là, sur comment avouer, ça, ce sont les vérités d'aveu. Ça, ça peut venir après. Mais d'abord, les vérités identitaires. Ce sont les premières vérités que l'on dit. « Tant que vous avez la vérité identitaire. » Et là, la vérité identitaire est la vérité identitaire. Hervé, comment tu t'appelles ? Là, je m'appelle Hervé Itoma. Tu habites où ? Alors, quand tu regardes que tu habites ma tétée, tu as honte. Tu dis non, j'habite ma campagne. Tu viens de mentir. Tu vois ? Là, tu viens de mentir. OK, tu as étudié où ? Tu sais que tu as étudié à l'ISC. Non, tu dis que tu as étudié à l'Unikine. Deuxième mensonge. Tu sais que tu n'as pas encore fini tes études, mais tu lui dis que tu as fini tes études. Tu sais que tu ne travailles pas, mais tu lui dis que tu as travaillé. Hervé, toutes ces informations-là lui font tomber amoureuse de toi. Ce n'est pas toi. C'est les informations au PSIE. Ndeya Linguio en fonction de l'information au PSIE. Voilà pourquoi le jour où elle découvre un mensonge dans l'information au PSIE, et quand il se doute à Boïo, au Bényé matérialiste, tes matérialistes étaient. La personne qui allait tomber amoureuse ou pour qui allait tomber amoureuse, c'est une personne autre que Oyoza. Parce que tu lui as dit que tu vis tu vis dans la Cité 20. À tout niveau deux fois. C'est l'Emba Ote. C'est l'Emba Ote. C'est l'Emba Ote. C'est l'Emba Ote. Tu dis Cité 20. Mais quand elle vient te rendre visite, tu vois ? Tu lui dis qu'on va dans la Maloukouté, disons qu'on va dans la Bumbouté, on va dans la Gombe. Parce que Gombe c'est chez ton oncle. Alors un jour elle vient te voir à Gombe sans t'avertir, elle ne te trouve pas là. Et quand elle pose la question, il y a tu vois un peu ce que c'est. Ça veut dire que déjà la personne te dit mais si tu n'es pas prêt à t'accepter toi-même, comment tu vas m'accepter moi ? Parce que nous tous nous avons des vraies réalités de notre vie. Hervé c'est ça. Il faut dire aux gens, on a trois identités. Il faut que les gens comprennent ces choses. Nous avons, l'homme a trois identités, que ce soit l'homme ou la femme. Nous avons une identité publique. Ça veut dire l'identité de tout le monde. Ce qu'on appelle, il y a un syllabiste qu'on a écrit, on appelle ça les IP. Non, non, les MP. Le moi public. Le moi public c'est le moi que tout le monde connaît. C'est un peu Christian Boussébé. Tu vois, tout le monde Christian Boussébé à la télé. Ça c'est le Christian Boussébé que vous voyez. Et les gens, même en fonction de ce qu'ils voient là, ils ne connaissent pas vraiment au vrai. Est-ce que je suis furieux, colérique, gourmand, impudique, méchant, gentil ? Ça ils ne connaissent pas. Ils voient l'impression qu'ils passent 45 minutes, 45 minutes, 30 minutes et c'est fini. Ça c'est le moi public. Mais il y a aussi le moi restreint. Le MR. Le moi restreint. Le moi où l'identité restreinte c'est l'identité que seuls les gens qui partagent ta vie au quotidien connaissent ça. Les gens du travail, les gens de la maison, voyez-vous, ta famille connaît ça. Et puis il y a le moi intérieur, ce qu'on appelle le vrai moi, le VM, le vrai moi. Ça c'est Dieu. Toi et Dieu. Ça c'est toi qui sais. Mais les autres ont des informations que tu veux que ba et ba. Mais alors, l'homme change pas en fonction de ces deux identités-là. L'homme change en fonction de la vraie identité. Ce que Dieu te voit, ce que toi tu te vois. Quand les gens t'applaudissent, tu sais que tu n'es pas ça. Quand les gens disent des choses de toi, tu sais que tu n'es pas ça. Et c'est ça le vrai. Le vrai moi. Que l'homme devrait transformer. Alors, maintenant, quand tu ne t'acceptes pas, et tu veux que tout le monde va avoir un VP, un MP, le moi public, tous les moi restreints, mais le vrai moi va faire de faux. Le VM va faire de faux et le bima. Et les gens vont te dire, tu vas perdre tout le monde. Très bien. Donc, il est important que les gens avant que tu n'as pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'au sabbatu. Parce que, pourquoi tu vas dire que ton oncle, c'est ton père ? Tu ne peux pas avoir honte de ton père. Parce que, naître dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais, faire une famille pauvre, c'est entièrement de ta faute. vivre dans un salon, vivre dans un salon, vivre dans un salon, ce n'est pas de ta faute. Mais, dormir dans un salon indéfiniment, là, c'est ta faute. Bill Gates a dit, être pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, c'est entièrement de ta faute. Donc, tu ne peux pas être gêné parce que tu n'as pas de ta faute. C'est votre maison, ce n'est pas ta maison. Mais ça, c'est ta maison, c'est la maison de tes parents. Vous voyez ? Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre ces choses-là. Pourquoi tu vas mentir au temps que tu n'as pas plus que tu n'as pas de l'ISC ? Assume ça ! Dis que non, moi, je suis gradué, je suis décis, je veux poursuivre mes études. Tu travailles ? Non, je ne travaille pas. Mais, au sol, ça va, tu n'as pas de ta faute. Il y a des réponses ta. C'est quoi ton boulot ? Tu fais quoi ? Tu coopères quoi ? Il faut que les gens apprennent d'abord à s'aimer, à s'identifier, et puis à assumer, à dire la vérité aux gens. Alors, pourquoi on doit dire des vérités, sachant qu'il y a un proverbe qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire ? Alors, ce proverbe-là, cet adage, est un mondain. Il y a un païen. Moi, je ne peux pas le dire parce que je suis chrétien et je suis chrétien pratiquant. Donc, je ne conçois pas que la vérité, il faut, toute vérité, est bonne à dire. C'est un adage qui n'a aucun sens, aucun fondement, ni spirituel, ni idéologique. Mais ça répond par contre, non, non, tu l'as pas. Ah oui, la vérité, il faut la dire, mais progressivement. Il faut répondre aux questions fondamentales de la vérité. Si, une fois que tu reçuis, le quana, on verra que toute vérité, est bonne à dire, mais ça dépend des contextes, du temps, de qui et de comment. Mais maintenant, pourquoi il faut dire la vérité ? Parce que c'est important, Hervé, ça te libère. Je peux te dire, ma femme qui a accepté de m'épouser et faire de moi celui que je suis aujourd'hui, je n'ai jamais menti une seule fois sur moi. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Même pas une fois. Et d'ailleurs, quand je grandissais, il y avait une période où on m'avait dit que j'avais engrossé une fille. C'était un chantage grave. Tu sais, tous les jeunes gens de mon âge, à l'époque, on tremble quand on dit que tu as engrossé. Je ne sais pas pourquoi on tremble, mais en tout cas, on tremble vraiment. Pourtant, j'étais majeur. J'étais chez moi, j'avais ma maison. Mais au fait, j'ai compris que j'avais peur de le décevoir mon père. J'avais vraiment très peur de le décevoir. Et je m'étais regardé comme vraiment un échec. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai pu faire ça ? Et il fallait que je rencontre ma femme. Et je lui dis la vérité. Je lui dis, écoute, là, il y a une fille qui a dit qu'elle est l'ancienne de moi. Donc, si tu acceptes de m'épouser, tu m'accepteras comme ça, avec cet enfant qui doit naître. Parce que vraiment, je ne sais pas. Elle m'a posé deux questions. Est-ce que c'est ton enfant ? Je lui dis, mais en tout cas, tout ce que je sais, on a fait ce qu'il faut faire pour avoir un enfant. Mais en tout cas, quand tu auras la grossesse, ça, je ne sais pas. Elle m'a dit, bon, si c'est pour toi et que tu acceptes, bon, je vais t'accepter avec cet enfant-là. Et puis, après deux mois, quatre mois après, elle m'a dit, non, c'est un canular. Je voulais tester si tu allais, si tu m'aimais et tout ça. C'est quand même bête à la fin. Tu vois ? Donc, au moins, j'avais dit la vérité. Parce que c'était, en fait, tout ce que je dis, c'est, il ne faut pas donner l'impression de ce que vous n'êtes pas. Ça va vous coûter cher. Très cher. Parce que, vous savez, il peut l'attirer, mais ne le retient pas. La vérité reste longtemps, mais le mensonge est précaire. Donc, si tu construis ton amour avec la vérité, ça t'épargne tout le procès plus tard. Mais si tu te maries dans la cachoterie, dans le mensonge, mais ça finit toujours par devenir un problème. Même la rétention de l'info, il faut dire, il y a des limites pour la rétention de l'info. Je te donne un exemple. Ici, Akine, je n'écite pas les noms ni l'église. Un jeune monsieur est allé revoir une fille. Vous voyez, dans vos églises, beaucoup de chènes avant le mariage, tout ça, le gars a accepté. La fille a accepté. Et le gars lui pose la question est-ce que tu es vierge ? La fille a dit oui, je suis vierge. Ah, ok. Le gars dit, c'est bon, je vais t'épouser comme ça. La femme dit, toi, si tu es chaste ? Oui, oui, je suis chaste. Ok, ok. Alors, les deux, chaste et vierge, s'entendent pour se marier. Hervé, le jour et à nuit, des noms, le jour, il y a eu des noms où on a, quand il y a la chambre, le garçon a fait les filles, il a fait des habits pour faire ces choses-là. Tatouage, il y a mon bal, il y a mon sousse, il y a mon bal, il y a mon sousse. Il y a la poitrine côté gauche, on va dire. Il y a mon bal. Alors, le gars se dit, mais les jours, il y a nos, ça tourne, mais il y a mon sousse. Ote, ex-nanga, mais toi, tu m'as dit que tu n'as jamais connu un homme, non ? Tu m'as dit ça, que je suis le premier homme de ta vie. Le nom vient faire quoi ici ? Oh non, tu vois, je ne voulais vraiment pas te dire ça parce que mon, oh, Kende, ben, oh. Donc, tu as attendu ton balada. Oui, tu vois, c'est pas... Mais qu'est-ce que tu ne m'as pas encore dit ? Eh, la fille se met à déballer. Je ne suis pas vierge, je... Tu vois, le gars... Mais c'était scandale sérieux. Akine, ici. Akine. Et l'église s'est alimentée. Le gars va dire au pasteur, le pasteur lui dit, ici, chez nous, on ne divorce pas. Vandaga à bongo. Le gars dit, donc, pasteur, tu étais au courant de toutes ces choses. Mais tu ne m'as pas dit. Donc, ça ne te concerne pas. Comment tu peux me pousser à épouser une fille comme ça ? Et chaque fois, le pasteur disait, et le gars est allé. Aujourd'hui, je te dis, le gars a quitté l'église. Divorcé, il a quitté l'église. Tu peux imaginer, il est veuf. Pardon, il est divorcé d'un jour du mariage. Une seule nuit a suffi pour détecter toutes ces choses-là. Tout ça parce que les gens ne veulent pas assumer leur passé. Il faut assumer ton passé. Tu as mis le monde, assume. Dis à ton copain, écoute, moi j'ai mis au monde. Dis à ton copain, j'ai un enfant. À ta copine, j'ai un enfant. Il faut se dire des vérités pour que la vérité ne vous rattrape pas. Vous savez, la vérité, c'est comme le mensonge, pardon, c'est comme un lion. Quand il est petit, il est doux. Le mensonge, quand il est petit, mais il est mignon, il te permet à faire des choses. Mais plus il grandit, il te dévore en premier. Alors que la vérité, elle paraît comme un truc inutile, comme cette pierre qu'on a rejetée. Mais c'est sur elle qu'elle va reposer toute la maison. Si tu tombes sur la vérité, tu vas t'écraser, tu vas te fracturer. Mais si la vérité tombe sur toi, elle va t'écraser et tu seras une poussière. Donc, il est important que chacun de nous dise des vérités. Très bien. Alors, on va évoluer cette fois-ci pour prendre les côtés mensonges. À quel moment les mensonges peuvent-ils naître dans une relation ? Quand on veut se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, quand on veut donner l'impression et vivre dans cette impression-là, ce qui tue les gens, c'est le refus de s'accepter. Car Dieu ne nous a pas tout donné. Nous avons fait sa vie sur une sotte. Si nous avons fait sa vie sur une sotte, Dieu a donné à la main la faculté qu'il n'a pas donnée aux yeux. Dieu a donné aux yeux la faculté qu'il n'a pas donnée à la bouche et au nez ce qu'il n'a pas donné à lui, aux oreilles. Nous devons nous accepter comme ça. Nous vivons dans un monde de complémentarité. Mais si toi, tu commences à croire que tu dois tout avoir, tu seras obligé de mentir sur ce que tu n'es pas. Tu vas te mettre dans des conditions pour rien. Le mensonge naît quand on veut se faire passer pour quelqu'un d'autre quand on refuse de reconnaître qui nous sommes en réalité. Parce qu'il faut le reconnaître. C'est qu'il tue les gens ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Il y a eu qui est au temps de gâter. Il y a eu sa fille qui est en train de licencier. Mais il y aura un jour où elle va te regarder dans le message. Le message est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de gâter ? Il y a eu qu'il n'y ait pas de gâter ? Tu vois les gens, le mensonge finit par te trahir toujours. Le mensonge c'est comme un avion qui t'a fait monter le colo et puis qui a reçu les 6 lignes. Après, il y a eu qui a été « Eh, il n'y a pas de gâter ? Il n'y a pas de gâter ? Il n'y a pas de gâter ? » Il n'y a pas de gâter ? 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 Personne depuis lequel il y a n'a réussi à dompter le mensonge. Le mensonge est indomptable, Hervé. Il est indomptable. Le mensonge est menteur. Il te ment en te disant qu'il va te sécuriser. Il va te protéger. Il va te protéger. Quand il y a eu un bon état, il n'y a pas de conseil comme l'a dit Félix. Il n'y a pas de explication. Mais quand tu voles, qu'est-ce qui te pousse ? Le mensonge t'aimant ? Il te dit « vole ! » « Oh ! » « Mais c'est le jour où on t'attrape que tu te rends compte que toutes les explications que tu m'as mis à la queue et que tu m'as mis à la queue. Moi, j'estime humblement que nous perdons beaucoup en mentant qu'en disant la vérité. Vaut mieux perdre quelqu'un parce que tu as dit la vérité que de le garder en mensonge parce que le mensonge va te consommer de l'énergie. Nous, tu as le coupé, Hervé, Azana, panique, mon problème. Nous, tu as le coupé. Il vit dans une situation d'inconfortabilité terrible. Il a peur de tout. 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 Il vit constamment n'a pas regardé de fou et d'un malamouté. Tu ne vis pas en liberté parce que le mensonge est une prison à ciel ouvert. Assume-toi. Dis ce que tu es. Très bien. Alors, vous faites quelle analyse des relations qui naissent sur fond des mensonges ? Ça, c'est des trucs finalement. M'a mis contre ça. Surtout, il y a les loups. Ils se mentent comme pas permis. Je suis vierge, je suis chasse. Les femmes ont fait l'amour trois fois seulement dans la vie. Ils ont connu trois hommes, trois hommes seulement. Oui, ils ont connu trois hommes. Tu as déjà passé le cas. Non. Mais pourquoi tu mordes ? Dis la vérité que tu as fait ça. C'est tout. Dis la vérité que tu as encore fait le français. Dis ça. Pourquoi vous mentez ? Est-ce que tu es encore ton manque ? Non. Il y a ça qu'il y a Akim. Akim, il y a la fibre. Il n'y a pas dit que j'ai arrêté. Dis ce que tu es. Tu peux, pour des raisons de modestie, ne pas dire certaines choses, mais sur le fond d'un motel, tu le dis. Dis au mot qui tu es. Ne monte pas sur ce que tu es. Parce que tu peux oublier au bout de cause, ça te t'aimait, tu vois, je te deviens. Il y a une fille qui est sortie avec plusieurs gars, mais qui dit à l'homme qu'il n'est sortie qu'avec trois personnes. Et la pauvre dame a donné le nom. Paul, Jean et Franck. Ok. Très bien. Quelques mois après, le gars, les gars, il faut tonner parce qu'il a présenté ma camarade. Tu sais, aujourd'hui, le monde est bizarre. Il a présenté copine ma camarade. Ma camarade, elle est bien, elle est polie, elle est calme, elle est vraiment propre. Et c'est ainsi qu'un ami d'un gars va tomber sur le stature et il va dire « Ah, mon cher petit, ah, compliqué ! » ça a le droit de la vie, on a fait le même jour, on a fait le même jour, on a fait le même jour. » Tu vois, le gars, l'ami dit « Eh, ok ! » si, non, mon cher, moi, ça n'a pas que je connais Antonio. Ah, c'est un gars bon, 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 Antonio, le gars, regarde dans la liste des gens qui ont son sorti avec sa copine, Antoine ne figure pas. Et quand il y a l'appel à la fille pour dire « Mais tu connais Antonio ? Oh non, Antonio, c'était juste un coup d'un soir. » Mais attends, tu ne m'as jamais dit ça ! « Oh non, tu vois, parce que… » Et comme il est compliqué. Et une information fausse peut fausser toute la liste de vérités au Pessaka. Parce que, Hervé, on commence à douter sur toi lors de la révélation d'un seul mensonge, pas deux. Tu peux me dire toutes les vérités du monde, mais parce que tu as menti une seule fois, ça brise la confiance. C'est comme le cancré-là dans un miel. Tu ne le prends plus. Le miel, il est savoureux. Il est bien. Mais Pessakotinakati, il y a… Comment on appelle le miel encore en lingale ? Mafutanzoi. Akotinakati, mafutanzoi. Tout ça, il y a un déjeuner. Il y a un Pessakotinati. Au mélangosouté. Alors, pourquoi et à quel moment les gens arrivent à mentir ? C'est quoi la finalité du mensonge ? Non, ils font des illusions. Ils se disent « Vaut mieux mentir pour te garder que de te dire la vérité pour que tu partes. » Ils veulent… L'idée qu'ils poursuivent, c'est la possession. Ils veulent te posséder. Ils se disent « Avec les dégâts que j'ai commis, avec toutes les informations que j'ai, ce qui aurait bien eu au support, un gâteau au kende. » Parce que les gens ont vécu leur vie comme ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'il vaut mieux discuter avec l'autre, qu'ils t'acceptent tel qu'il est. « Hervé, nous sommes dans un pays où j'ai vu des femmes aimer l'homme. Alors qu'il y a eu qu'il n'y a pas la bangou, il n'y a pas la gangakissi. » Mais les gangakissi ont des femmes à la maison. Comment ces femmes-là ont accepté la gangakissi, Yohana ? Une femme préfère un gangakissi qui s'assume qu'un pasteur qui ne s'assume pas. Tu vois ? Donc ça dit que d'un moment donné, dans la vie, il faut assumer ce que vous êtes et dire à l'autre « Tu trouveras toujours quelqu'un qui va t'accepter dans ta situation, mais il faut que tu dises la vérité. » Maintenant, quand vous pensez posséder quelqu'un et en mentant, le jour où le mensonge arrive, c'est compliqué. Je vous donne un autre cas. Il y a une dame qui a mis au monde avec un homme. D'accord ? Et puis après, elle s'est mariée. Mais elle s'est mariée, elle était grosse. Donc elle épouse un gars, elle se rend compte qu'elle est grosse. Elle-même, c'est la vérité. Et quand elle met au monde, le gars est au courant. Le gars sait que c'est son offre. Et après 20 ans, elle garde ce mensonge pendant 20 ans. Et le gars, comment elle n'a pas posé la question si c'est vrai mon enfant ? Il ne posera jamais parce qu'il sait que c'est mon enfant. Et l'enfant est né dans le mariage. On s'est mariés. Depuis 20 ans. Mais le voici un jour au supermarché, le voici, pardon, dans un supermarché, elle rencontre son ex. L'enfant, le portrait caché de son ex. Il dit, tout ça, tout ça, moi, je vais éclater la vérité. On va éclater la vérité. Et comme il est compliqué. Aujourd'hui, la dame est dans des problèmes. Sérieux même. Donc, sa vie s'est arrêtée le jour où elle avait menti. Mais le suicide est venu le jour où elle a rencontré son ex dans un supermarché. Alors, pourquoi vous voulez que la vérité vienne détruire ce que vous avez déjà construit pendant longtemps ? Ne prenez pas le temps parce que le mensonge, c'est exactement ce qui se passe dans la vie courante. Si tu construis chez autrui, tu construis pour autrui. Si tu construis dans le mensonge, le jour où la vérité vient détruire, tu restes brédouille. Et ça peut t'enfoncer même un peu plus que là-haut, dans l'acquis. Donc, c'est pourquoi je dis aux gens apprenez à dire la vérité et vous assumez. Ça va vous épargner de toutes ces choses. C'est pourquoi il faut communiquer avec l'autre. Il faut dire à l'autre la vérité. Je suis parmi ceux qui pensent que la vérité sauve vraiment et la vérité vous met à l'abri de beaucoup de choses. Les gens mentent parce qu'ils veulent garder quelqu'un. Il faut garder la vie. Il faut dire que c'est la vérité. Je te donne un cas rapidement. Un homme vit avec une femme et le voici, l'ibanda. Il fait un enfant à l'extérieur. Il est mariage à 5 ans. Il a moins une année. Il a moins une année. Il a moins une année. Alors là, il y a deux cas. Il y a un monsieur qui est colonel. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, les gars. Le gars est sorti un jour. Il a 7 ans de mariage. 7 ans de mariage. Alors, il a un gros ça va être l'ibanda. Il a un gros ça va être l'ibanda. Tu vois, je confine la famille. Bon, il a 2000 l'ibanda. Il a un coup perdu. Moi, ça suis zé. L'enfant est né. L'enfant avait une année et 4 ou 7 mois. Quelque chose comme ça. Alors, la femme de l'extérieur commençait à dire au gars « Je ne peux plus continuer avec toi dans cette relation. Ce n'est pas bon. Tu vois, je suis marié. Toi, tu es jeune. Tu peux refaire ta vie. » C'est ce qu'il a dit. Ah bon? Donc, c'est maintenant que tu découvres ma jeunesse. Avant, tu ne savais pas que j'étais jeune. Je vais te montrer ce que c'est. Tu sais ce que la fille a fait? La fille appelle le gars. Non. Mon colonel, il te coûte un ado sur le tas parce que finalement, tu as trouvé une solution. Le colonel dit « Bon, ok, pourquoi pas? » Le colonel va à la rencontre. Ce qu'il ne comprend pas d'abord, la femme est venue avec le bébé. Le colonel était très gentil d'ailleurs. La fille dit « Excuse-moi, je vais me soulager. » Elle est partie. Elle est partie pour ne plus revenir. C'est grave ça. Je te dis, le colonel avec les bébés. Les bébés crient, le colonel crie. Les bébés pleurent, le colonel ne sait pas où. Le colonel va chez la famille de la femme. On dit « Monsieur le colonel, je suis un scandale et à la thé. » Le colonel avec la femme « Je vais en coma avec les bébés. » Et le bébé pleure. À côté de la fille, elle dit « La maman, mon délai, les bébés vont pécier. » 18h, 19h, 20h et il ne sait rien faire. Le bébé dort. Il dit « Bon, il faut aller dans le véhicule. » Il prend l'enfant, il le met dans le véhicule. Il arrive à la maison, la femme est à la maison. Lui, il pose au garde la question. « Maman, il a dit ça ? » On dit « Oui, maman, il a dit ça. » « Bonjour, maman, il a dit ça. » « A côté de la moutouka. » Le colonel a dit « Moutouka, il a parqué avant de dire que c'est un bébé. » « A t'a dit bébé, il va t'a dit. » Et la femme apprend qu'en moutouka, « Mais à où m'éliberne ? » « Si, c'est quoi ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » La femme vient. La femme ouvre la portière, le colonel et le bébé. Et le colonel dit quoi ? Il dit « Maman, je te présente le bébé, le bébé, je te présente la maman. » Et la femme ne comprend rien. Il dit « Mais « Aouti, Wapi ! » « Aouti, Wapi ! » Et c'était un problème. Heureusement, pour le gars, la femme était compréhensive, elle est chrétienne, elle a dû pardonner, elle a récupéré l'enfant. Tu vois, c'est là où le mensonge peut amener les gens dans ces conditions-là. « O Bata mi, O Bata mi, mais il y aura toujours un jour au gout d'un amour, à un scandale, à tiquer le bébé, à tiquer la compoteuse. » Tu vois ? Donc, le problème ici, c'est qu'il faut dire la vérité. Quand tu as fait une bêtise à l'extérieur et que tu sais que tu as commis une bêtise ou que tu as discuté avec ta femme. « Blocanité, pendant cette période-là, bon, tu prends ton pied, parce que ça peut arriver, tu prends ton pied, Libanda, et tu mets un enfant, malheureusement. On t'informe que non, je suis enceinte de toi. Mon frère, rentre à la maison, dis à ta femme, explique à ta femme la situation. « Dengue Zali, j'ai commis une bêtise, voici, voici, voici. » Elle va se fâcher, elle va crier, elle va faire des désordres, elle va dire ce qu'elle veut, mais ça va s'apaiser. Au bout d'un mois, deux, trois, quatre mois, ça s'apaisera. Et d'ailleurs, si tu négocies bien l'affaire, le jour où l'enfant naît, c'est elle-même qui d'ailleurs peut demander à ce que tu ramènes l'enfant. Non, en fait, ton mieux, ramène l'enfant. Mais si tu gardes l'info, « Yolini, gauda, gauda, yankyobombi. » Ça va exploser. C'est le jour où ça explose, tu n'as que tes yeux comme un crocodile. En train de regarder comme ça. Tu vois. On va terminer l'émission avec cette dernière question. Est-ce que les mensonges peuvent-ils sauver une situation ? Non. Au contraire. Le menton en vénime la situation. Mais, Hervé, moi, c'est vrai, dans cette émission, je peux te poser la question aussi. Hervé, est-ce qu'on t'a déjà menti par quelqu'un que tu as fait pour qui ? Par quelqu'un auxqu'un qui a confiance, Naï ? On t'a déjà menti qui sont un homme ou une femme. Tu vois ce que ça fait ? Tu vois les sentiments des déceptions que tu as au fond de toi. Tu te dis, « Mais pourquoi m'a-t-il fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? » Et c'est ça, véritablement. Le mensonge est une lance. Le mensonge écroule beaucoup de choses. Mais, il faut la vérité pour te libérer. Voilà pourquoi, quand tu fais une bêtise, il faut te répentir, il faut dire à la personne. Moi, je ne ferais pas ça, bien sûr. Mais si ça m'arrive de faire une bêtise, je serais le premier à dire à ma femme, je serais le premier à dire à n'importe qui, « Voici ce que je fais, donc pardonnez-moi. » Parce que la vérité, quand elle est associée au pardon, et qu'elle est profonde et qu'il n'est sincère, on se libère et puis on passe à autre chose. Donc, dites aux jeunes gens de ne pas mentir, ce n'est pas bien, qu'ils ne mentent pas. On a terminé l'émission, il y a un message que j'avais oublié de vous transmettre. Ceux qui nous suivent au niveau des Kinshasa ici se posent la question de savoir, à quel moment Congo Bus aura son signal TNT parce que les unités avec cette histoire des rames, c'est assez compliqué pour nous suivre. Je te dis, Hervé, l'État congolais a des problèmes très sérieux. Non, mais qu'ils prennent patience, c'est dans peu de temps, ils auront la plus belle télévision qui puisse exister. Donc, tout ce qui est maintenant comme télé, ça va avoir un propos. quand Congo Bus viendra, ce sera la meilleure, ce sera la télé au dos ressemblée dans la banque. Ils vont voir les émissions au banque des émissions comme ça, par exemple. Mais il y en aura. On aura des émissions de, comment on dit ça, de... Bon, on aura très bien des émissions. L'émission est terminée, Maître Christian Bossembe. Merci encore une fois de plus de votre disponibilité. C'est moi qui te remercie. Fin de cette émission, à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501